Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de League of Legends et dans cette vidéo on va parler de la momie mélancolique alias Amu. Alors Amu ça a toujours été un personnage que j'ai trouvé rigolo dans le jeu mais vraiment au fil des années, vu que les nouveaux champions sortent toujours avec un petit sort de mobilité, quelque chose, etc. C'est devenu un personnage de plus en plus dur à jouer. Il a rarement été viable sur la scène professionnelle et on va expliquer pourquoi. Alors Amumu il a quand même des forces, on va en parler. Ses forces c'est sa capacité à contrôler ses ennemis pendant assez longtemps grâce à sa bandelette et grâce à son ulti. C'est un personnage qui va pas mal tanker donc de base dans son kit de sort il a de quoi un petit peu encaisser les coups et suivant l'itemnisation que vous allez faire on verra vous vous transformerez en une sorte de briseur AP. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire un briseur, un briseur c'est un personnage qui va coupler de la défense avec de l'attaque pour être capable d'encaisser les coups tout en étant capable d'infliger des dégâts et donc de tuer ses adversaires. Alors que si vous faites un build full défense avec que des items qui ont des PV, de la résistance magique et de la résistance physique, on vous appellera plutôt un tank. Vous n'êtes pas vraiment là comme étant un briseur. Un briseur ça va être un Olaf, build d'une certaine manière, ça va être voilà un personnage comme ça ou comme Amumu par exemple qui va être build avec de la paix mais également de la défense pour être capable d'infliger des dégâts. Alors maintenant qu'on a parlé des qualités d'Amumu on va parler de ses défauts. Ses défauts c'est qu'il doit setup le fight, c'est qu'on le voit arriver comme avec des gros sabots. Quand on joue contre un Amumu la seule chose qu'il faut au départ se faire attention c'est la bandelette. Il ne faut pas se prendre la bandelette donc si vous jouez des personnages qui ont de la mobilité rapide par exemple Ezreal, par exemple Harry, vous pouvez essayer d'éviter la bandelette. Attention une fois que la bandelette vous a touché vous aurez beau bouger la bandelette passera sur vous. C'est un petit détail qui est important à noter mais plus les champions, des nouveaux champions sont sortis et Amumu est très vieux, il date de la saison 1 je dirais peut-être saison 1, peut-être saison 2 je ne sais plus exactement à l'époque où je jouais déjà au jeu. Avant ma longue pause, Amumu c'est un personnage qui plus il y a des persos qui ont de la mobilité plus il est difficile à jouer parce qu'il ne peut pas placer cette fameuse bandelette. Autre mécanique très connue avec Amumu, imaginons il bandelette quelqu'un et bien souvent il va pas forcément ulti instantanément. Il va essayer de se positionner pour essayer d'ulti sur le plus de personnes donc là encore si vous avez un personnage qui a de la mobilité c'est le moment de se barrer pour éviter l'ulti. Bref, c'est un personnage qui a des gros sabots et qui avec quelques games contre, on comprend comment il fonctionne et on sait comment l'éviter. Ce n'est pas un personnage difficile à jouer mais ce n'est pas non plus un très bon counter jungler. En fait c'est plutôt un jungler qui va faire ses ganks, qui va essayer d'être impactant, qui va essayer d'avoir son ulti et qui va essayer de tanker pour son équipe. Amumu est donc un bon personnage pour ceux qui veulent découvrir la jungle pour la première fois puisque je trouve que Amumu jungle assez facilement tout comme Warwick et d'autres mais il jungle assez facilement et surtout il a une capacité à encaisser les coups. Si vous avez des compositions, quand jouer Amumu par exemple vous êtes à Baélo, bah jouer Amumu quand vous avez une compo où tout le monde est parti sur des persos fragiles. Vous avez un solo laner qui est parti sur un perso fragile, vous avez par exemple une Yuumi support, vous pouvez jouer à ce moment là Amumu pour avoir un petit peu de tankiness si vous n'êtes pas forcément quelqu'un d'habitué à jouer des junglers. Amumu est un très bon personnage pour commencer sur ce rôle là. Avant de parler des différents skill order avec Amumu, on va parler des compétences et on va commencer par le passif d'Amumu. Toucher maudit. Les attaques de base d'Amumu maudissent ses ennemis. Donc en gros à chaque fois que vous allez faire une attaque de base sur l'ennemi, vous allez le maudire pendant trois secondes. Cette malédiction fait quoi ? Fait que quand vous allez infliger des dégâts magiques à cette cible, vous allez faire des dégâts bruts supplémentaires. Donc plus 10% de dégâts bruts supplémentaires sur la cible. Donc si vous faites 100 de dégâts, vous allez ajouter 10 de dégâts. Si vous faites 10 de dégâts, vous vous ajoutez 1 de dégâts, etc. Vous allez me dire, oui Maker, c'est quoi les dégâts bruts ? Et bien les dégâts bruts, ce sont des dégâts qui ignorent les résistances adverses. C'est comme si l'adversaire avait 0 résistance, en tout cas pour ces dégâts là. Pas pour le reste des dégâts, mais ce passif, les 10% ignore les résistances. Donc ça permet de faire la jungle assez facilement, d'être aussi assez efficace contre des personnages assez tanky pour faire quelques petits dégâts. Notez que toucher maudit, c'est pas la seule façon d'appliquer le passif. Vous avez l'ulti qui applique le passif et le z qui applique le passif, mais on va le voir juste après. Donc ce qu'il faut retenir avec ce passif, comment le faire bien marcher ? Bah vous passez une bandelette sur quelqu'un, vous allez le stun pendant une seconde, essayez de mettre un coup de tête, donc d'appliquer toucher maudit et ensuite de faire le E, vous aurez un E qui va faire 10% de dégâts bruts supplémentaires. Pareil avec le Z, et pareil si vous faites un flash ulti ou que vous faites A pour bandelette quelqu'un, vous touchez, vous mettez auto, ulti, l'ulti fera plus mal, etc. Donc c'est toujours pratique et important de comprendre, ça augmente votre potentiel pour tuer les ennemis, donc utilisez-le. On passe à la bandelette, la bandelette le sort le plus important d'Amumu est aussi un des sorts les plus difficiles à utiliser contre des joueurs qui jouent bien. Amumu jette une bandelette collante qui est tourdie et blesse l'ennemi touché, tandis qu'Amumu s'approche de lui. Donc c'est l'inverse du grab de Blizzcrank, Blizzcrank il bouge pas, il amène la personne vers lui, Amumu, il lance un grab et il va vers l'ennemi, donc c'est un sort plutôt agressif et parfois dangereux d'ailleurs. C'est un sort qui permet de contrôler l'ennemi pendant une seconde et c'est aussi le sort qui fait le plus mal d'Amumu en ultimate, puisque ça fait 280 de dégâts avec un ratio de 70% d'AP. Donc ça fait vraiment très mal et on expliquera tout à l'heure le skill order et vous comprendrez pourquoi. On passe au Z, le désespoir qui est le sort sur lequel vous allez commencer la partie en général, surtout si vous vous dirigez sur un starter blue buff. Ça permet de faire beaucoup de dégâts puisque quand vous pleurez vous consommez une partie de votre mana, les ennemis proches pendant chaque seconde un pourcentage de leur PV max et leur malédiction sont actualisés. Donc ça refresh la malédiction donc ça applique un petit peu votre passif, ça permet de faire des dégâts supplémentaires et c'est assez efficace de pleurer dans un teamfight, au bout d'un moment ça va faire quand même pas mal de dégâts. On enchaîne avec le E, colère, réduit les dégâts physiques subis par Amumu, ça c'est le passif de colère, vous allez réduire de 2, 4, 8, 10 les dégâts physiques que vous subissez. Donc on retient les dégâts physiques, donc c'est bien pour la jungle et puis c'est bien aussi contre une composition qui aura beaucoup de dégâts physiques. Et ça augmente après ce passif pour la résistance physique que vous possédez. Et il peut libérer sa rage et infliger des dégâts aux ennemis proches quand Amumu est touché, le délai de récupération est réduit de 0,5 seconde. Donc en gros à chaque fois que vous allez être touché, vous allez réduire le CD de colère, donc c'est important d'essayer de le placer. Colère fonctionne avec votre passive mais ne l'applique pas, donc c'est important de le comprendre, il faut mettre un coup de tête avant de faire colère. Et R vu que ça applique votre passive, vous pouvez très bien faire R auto colère ou R colère comme vous voulez directement. Et chaque fois que vous subissez des dégâts, vous récupérez colère rapidement. C'est un sort qui fait beaucoup moins mal que la bandelette mais c'est un sort de zone. Il fait 175 de dégâts au moment où je fais cette vidéo avec un ratio de 50. Donc on rappelle, la bandelette fait 280 avec un ratio de 70% d'AP. Quand je dis un ratio, ça veut dire que pour un point d'AP, vous allez avoir pour un de puissance sur un objet, vous allez gagner 0,7 de dégâts sur le A. Et vous allez gagner seulement 0,5 sur le E qui fait lui aussi moins mal puisqu'il fait 105 dégâts en moins au max puisque c'est 175 avec un ratio de 50. Vous le comprendrez où je veux en venir quand on parla du skill order. Et on enchaîne avec malédiction d'Ammu, le fameux ulti immense. Dans un énorme cercle, vous allez appliquer l'ulti. Donc ça va appliquer le passif. Donc appliquant sa malédiction, vous allez infliger des dégâts et vous allez empêcher les ennemis d'attaquer et se déplacer pendant 2 secondes. Donc attaquer, c'est d'être par exemple pratique sur un ADC ou sur un mage qui a tendance à balancer pas mal d'autos comme Azir d'ailleurs sur la petite cinématique qu'on a vu. Et de se déplacer, c'est tout simplement un route de zone. Un route de zone, ça veut dire un enracinement. L'adversaire, il ne peut ni bouger ni attaquer, ça veut dire qu'il peut lancer des sorts. Voilà, ce sort ne fait pas non plus hyper mal. Mais bon, c'est comme tous les ultis dans League of Legends, on le maxera dès qu'on poit. Donc maintenant vous allez me dire, ok Iker, maintenant le skill order. Qu'est-ce qu'on fait quand on joue jungle Amumu ? Et bien ça va dépendre de votre elo, ça va dépendre de vos adversaires, ça va dépendre de votre style de jeu. Certains, déjà il faut comprendre, comme je l'ai dit en introduction, Amumu n'est pas énormément joué par les pro-players. C'est plutôt un jungler Baelo et un jungler fun qu'un jungler que vous allez voir beaucoup sur la scène des LCS ou aux championnats du monde de League of Legends. Vous en verrez sans doute jamais. Donc de là découlent plusieurs skill orders. Vous avez le skill order Baelo où vous allez maxer la bandelette pour aller chercher ce fameux 280 avec un ratio de 70. Le problème de la bandelette, c'est qu'on l'a dit, ça va dépendre de vos adversaires parce que des fois vous n'allez pas réussir à toucher. L'adversaire va utiliser un sort de mobilité à ce moment-là et vous ne le toucherez pas. Donc il existe un deuxième skill order où vous allez maxer en E, le E en premier. Alors on l'a dit, à chaque fois que vous allez pouvoir mettre un point dans le R, vous allez le faire. Mais il y a des gens qui vont commencer avec le E max. Alors ils ne vont pas commencer la partie avec le E, que ce soit d'ailleurs le max du A ou le max du E, vous commencez la partie avec le Z. Le Z vous permettra de faire la jungle de manière très très efficace. Et après, ça dépend, au level 2, il y a des gens qui vont prendre directement la bandelette pour faire ce qu'on appelle un early gank, c'est-à-dire ils vont juste passer level 2 et ils vont tenter un gank pour essayer de surprendre l'adversaire et essayer de récupérer un kill. Ça peut passer, mais si ça ne passe pas et que vous n'arrivez pas à forcer un flash ou à faire le kill, vous allez tomber derrière par rapport à un jungler qui, lui, a continué de farm et est sans doute assez proche du level 3. Donc là, il y a plusieurs écoles. Donc soit vous faites Z A, soit vous faites Z E et après, si vous voulez ganker au level 3, prendre un point dans le A. Et il y a même des gens qui font Z E E et qui vont ensuite au level 4 prendre le A. Donc vous voyez, il y a plusieurs skill order. Le skill order de la bandelette, je vous le conseille quand vous jouez contre des personnages peu mobiles, qui n'ont pas d'escape, qui n'ont pas de jump pour s'enfuir. Des personnages lents, par exemple une Syndra, elle aura quand même du mal à gérer votre bandelette ou un Xerath, ça aura du mal à gérer aussi. Ce sont des persos que je joue beaucoup en ce moment. Voilà, vous jouez plutôt bandelette si vous avez envie de burst et que vous êtes plutôt un expert. Vous dites moi, les bandelettes Iker, ça me connaît, je ne me rate jamais. Voilà. Par contre, si vous avez tendance à pas mal vous rater et vouloir assurer des damages, bah le max colère est également un bon choix. Par exemple, j'ai regardé un peu un jungler coréen et bah il jouait colère en premier pour pouvoir augmenter son burst de manière un peu plus efficace et d'être moins dépendant de la réussite de la bandelette. Notez que la réussite de la bandelette, vous n'êtes pas obligé de claquer votre bandelette à full distance. Souvent, les adversaires, quand ils vont voir un mumu et qu'ils n'ont pas de sbire sur lequel se cacher, ils vont avoir peur et ils vont croire que vous allez lancer max range. Donc, essayez de vous rapprocher de lui. Peut-être que si vous avez une bonne mobilité, vous pouvez rattraper pour réduire la distance entre vous et lui et pour pouvoir assurer plus facilement la bandelette. Et puis, vous avez le lacet classique flash ulti into bandelette qui est également très, très efficace. Mais n'utilisez pas la bandelette pendant que l'adversaire est immunisé, enfin, est enraciné. Utilisez vraiment votre combo. Vous faites flash ulti, vous faites auto, vous proc, vous avez déjà fait proc votre Z, votre E, auto et là, vous faites la bandelette. Comme ça, vous allez contrôler l'ennemi pendant plus de 3 secondes, ce qui sera très efficace également. Donc, voilà, comme je l'ai dit, il y a différents skill orders. Je vous les ai mis sur l'écran. Vous avez le skill order, on max le A, vous avez le skill order, on max le E. Donc, à vous de voir, je vous ai expliqué les deux types et essayez de vous adapter selon la partie si vous voulez vraiment jouer Amumu efficacement. Allez, on enchaîne avec les runes d'Amumu Jungle. Je vous en ai préparé deux, mais pas d'inquiétude. Il y en a une qui est plus pour Amumu Tank. Donc, comme on l'a dit, quand on a un support du style Zira, Yumi et qu'on a un top laner qui est du style Jace, par exemple, vous aurez plus d'intérêt à jouer un Amumu Tank. Alors que si vous jouez avec un Nautilus Support et en solo lane un Dr. Mondo, bon, Amumu Agro sera plus intéressant puisque à ce moment-là, Amumu sera moins tourné vers la tankiness, mais plus là pour essayer de faire des dégâts. Donc, la première page de rune, c'est Amumu Tank. Donc, vous allez jouer Aftershock, après coup. Après avoir immobilisé un champion ennemi, votre armure et vos résistances magiques augmentent de 35% plus 80% de vos bonus de résistance pendant 2,5 secondes. Une explosion se produit ensuite, infligeant des dégâts magiques aux ennemis proches. Forcément, ça fonctionne sur l'ulti, ça fonctionne sur la bandelette. Donc, c'est plutôt efficace, bien joué, après coup, classique. Je crois qu'on avait dit la même chose pour Alistar. C'est un peu similaire sur qu'Alistar, c'est un support. Je crois qu'Alistar Jungle, ça a existé à un moment, mais ça a toujours été un jungler qui clean très difficilement la lane et c'était basé sur un gank level 2. Si tu ne prenais pas ce kill level 2, tu étais dans la merde. En étant à moins de 600 unités de distance d'une tourelle, vous chargez une puissance attaque contre elle en 3 secondes. L'attaque chargée inflige 100 points de dégâts. A mieux, aura tendance à dive, donc à faire des agressions sous les tourelles souvent. Donc, si vous arrivez à prendre un ou deux kills, faire fuir l'ennemi derrière, vous pourrez faire beaucoup de dégâts. Plaque d'os, après avoir subi des dégâts d'un champion ennemi, les trois prochains sorts ou attaques de ce champion vous infligent 30-60 de dégâts en moins. Ça vous permet de tanker. Et sur croissance, vos PV max augmentent quand vous tuez tous les 8 monstres ou un sbire ennemi qui meurt près de vous. Vos PV max augmentent définitivement de 3. Ça vous permet d'avoir un petit peu de tankiness directement. Ensuite, en deuxième branche, on va prendre domination. Participer à l'élimination de votre ultime est réduit de 5% puis 4% supplémentaire par effet de chasseur de primes cumulés. Donc, il faut tuer chacun ou en tout cas participer à l'élimination de chaque ennemi dans la game. Ce qui est assez facile avec M.E.M.U. qui voient leurs déplacements restreints, c'est ça ? Dont les actions ou les déplacements sont restreints. À chaque fois, je préfère relire pour ne pas dire de conneries. Mais en gros, ça fonctionne bien sur un personnage qui contrôle et vous allez prendre attaque, attaque, défense physique. Excusez-moi. Défense physique. Et ensuite, on parle de la deuxième Silderune. C'est l'Electrocute. L'Electrocute, c'est fait pour les mages. C'est aussi fait pour les persos qui font des dégâts magiques ou les personnages qui font des sorts assez facilement et qui vont facilement enchaîner la particularité d'Electrocute. C'est toucher un ennemi avec trois attaques ou compétences différentes. Donc, c'est trois attaques ou compétences. Ou les deux en moins de trois secondes. Inflige des dégâts adaptatifs supplémentaires. Donc, en gros, vous allez faire bandelette auto E ou bandelette Z E. Et bien, vous allez tout simplement faire proc Electrocute. Donc, ça va vous permettre d'augmenter votre burst et votre capacité à gank early va être accélérée. Et ça va donc permettre de tuer les gens plus facilement. Donc, ça rend un Mumu plus fort en début de partie. Mais attention, moins tanky, vous l'aurez compris. Kouba, vous infligez des dégâts bruts sur les ennemis qui ont leur truc. C'est le même Kouba que tout à l'heure. Vous collectez des yeux en participant à l'élimination des champions. Vous gagnez un bonus additif de 1,2 de dégâts d'attaque ou de puissance par œil collecté. Et enfin, Chasseur Ultime, participer à l'élimination, on l'a vu comme tout à l'heure, permet de réduire la durée de l'ulti. Et c'est vrai qu'un Mumu, c'est quand même un personnage assez ulti-centrique. Vous avez besoin de récupérer votre ulti souvent. Et quand vous l'aurez, vous serez quand même assez playmaker, surtout si les adversaires ont peu d'escapes et ont tendance à fight de manière très resserrée. Sorcellerie, deuxième page de rune. Enfin, deuxième rune. Sorcellerie, vous prendrez le manteau nuageux après avoir lancé un sort d'invocateur. Vous gagnez de la vitesse de déplacement qui dure 2,5 secondes. Et enfin, vous allez aller chercher dans la rivière. Vous gagnez 25% de vitesse de déplacement d'une additive jusqu'à 18. Donc ça, ça vous permet d'être assez solide pour les drakes, assez solide pour le Nashor et pour les carapateurs, pour les fights avec l'autre jungler pour essayer de les récupérer. C'est toujours très intéressant. Après, il faut bien évidemment comprendre la nature et jouer autour de cette marche sur l'eau. D'ailleurs, je le rappelle, c'est très important en tant que jungler que vous achetiez souvent, on va le voir dans les items, des wards qui permettent de positionner des wards dans la rivière et des deux côtés pour savoir où est le jungler adverse. Si vous pouvez donner l'information ou un ping car vous savez que le jungle est plutôt en haut ou le jungle est plutôt en bas, ça veut dire que le solo laner peut jouer agressif. Quand le jungle, vous savez qu'il est dans la rivière du haut, vous savez que votre bot lane peut jouer agressif. Donc, n'oubliez pas de donner l'information. Vous êtes un jungler. Généralement, on a autre chose à foutre que de regarder les monstres qu'on tue. Il faut essayer de choper les informations. Donc, vous êtes un des rôles les plus importants dans ce jeu en termes de ping. Parce qu'on ne joue pas de la même façon quand on ne sait pas où est le jungler ennemi que quand on le sait. Donc, essayez de donner l'information. C'était le petit tips. On va maintenant passer aux items d'Amumu. A tout de suite. On commence avec le talisman du chasseur pour pouvoir jungle. Ensuite, la potion et la trinket gratuite. Vous allez enchaîner par une lame du tracker que vous allez faire. Et il y a d'ailleurs plusieurs upgrades possibles de la lame du tracker. On va voir juste après. Suivant les choix que vous voulez faire dans la partie. En fait, ce qui est facile à retenir. C'est imaginons, on est comme on l'a dit dans une game où les joueurs sont ultra fragiles. Et vous n'avez aucune capacité à tanker. Bah, vous aurez tendance à faire l'enchanteur titan cendré. Puisque vous allez avoir 300 PV supplémentaires. Et en début de partie, 300 PV supplémentaires. Bah, ça vous permet d'éviter de mourir. Et 15% de PV supplémentaires. Vous allez faire des dégâts en plus bruts. Par exemple, imaginons que vous n'avez pas besoin de tankiness supplémentaires. Bah, vous allez plutôt partir sur l'upgrade bleu. Le bleu vous permet quoi ? Bah, d'avoir de la CDR supplémentaire. Donc, temps de récupération des sorts. On l'a dit, le problème d'Abumu, c'est vraiment sa récupération d'ulti. Et vous déplacez, lancez des sorts. Génère des charges à 100 charges. Le prochain sort, infligeant des dégâts. Consomme ces charges pour infliger des dégâts supplémentaires. A l'impact à 4 cibles au maximum. Donc, voilà. Vous avez ces deux possibilités-là. Donc, c'est pour ça que dans l'itemnisation ici. Je vous ai conseillé de prendre soit les cendres. Soit le connect méphitique. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous êtes dans une compo où il y a de la tankiness. Vous pouvez partir sur l'enchantement éco-runique. Vous êtes dans une game où vous avez besoin de tankiness. Bah, à l'inverse, vous allez plutôt partir cette fois-ci sur l'enchantement lié aux cendres. Celui-là. Il s'appelle l'enchantement titan cendré. Donc, voilà. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Pas les deux. Ensuite, vous faites un bac. Bon, c'est pas vraiment un bac. Mais bon, voilà. C'est pour expliquer que c'est à partir de là qu'on va commencer à prendre la trinquette pour péter les ward ennemis. Et bien évidemment, à chaque bac, je vous conseille de prendre une ward pour avoir de la vision. Une balise de contrôle. Ensuite, bah, on l'a dit, c'est soit cet enchantement là, soit cet enchantement là, suivant la nature de votre composition d'équipe. On rappelle, l'enchantement vert, c'est pour un petit peu plus tanker. L'enchantement bleu, c'est pour un petit peu plus de CDR et être plus utile dans les fights et avoir plus de possibilités de récupérer l'outil. De toute façon, ne vous inquiétez pas pour la CDR, les objets que vous allez faire plus tard vont facilement vous permettre de rush les 40% maximum de temps de rechargement des sorts que vous pouvez avoir dans le jeu. Bah, la deuxième école, bah, c'est soit Tabi Ninja, limité à une paire de bottes, réduit de 12% les dégâts des attaques de base, 45 de vitesse de déplacement, plus 20 d'armure. Tabi Ninja, anti-physique. Mercury, les bottes de mercure, quant à elles, sont des bottes qui donnent de la résistance magique. Donc, vous allez dire, c'est anti-magique. Ah, c'est anti-magique, mais c'est également la durée des effets d'étourdissement, de ralentissement, de provocation et de peur, d'immobilisation, de silence, de polymorphisme, d'aveuglement sont réduits de 30%. Donc, en fait, des Mercury sont anti-magique, anti-contrôle et les bottes physiques sont anti-physique et anti-attaque de base. Donc, maintenant que vous savez ça, vous pouvez, en connaissant les champions qui vous jouez, prendre la décision de jouer Tabi Ninja s'il n'y a pas beaucoup de contrôle et beaucoup de physique, mais Mercury s'il y a beaucoup de contrôle et beaucoup de magique. Les bottes de sorciers sur Abumu, je ne suis pas un grand fan. Il y a des gens qui les jouent, mais je ne suis pas un grand fan. Et c'est à partir de là que vous devez faire vos achats. Vous arrivez dans un souk et il faut acheter des vêtements. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des vêtements partout et il faut que vous preniez les bons. Donc, c'est suivant les parties. Il y a plein d'items qu'on pourrait conseiller. J'ai décidé de vous en prendre 5 qui vous donnent à peu près tous de la CDR. Donc, vous ne pouvez pas faire les 5. Sinon, ça ne marche pas. Mais voilà. Donc, le Zonia, très très utile de la CDR. Surtout le fameux timing de survie qui peut servir contre pas mal de compositions. Imaginons que vous êtes face à une Syndra qui va balancer le team. Vous appuyez sur Zonia tout de suite. Vous réduisez énormément son burst. Le Liandry, c'est un peu un anti-tank. Donc, c'est dommage que les stats ne soient pas toujours affichées comme ça. Le Liandry, 75 de puissance 300 et augmente vos dégâts de 2% par seconde. Quand vous combattez, les champions, les sorts brûlent les ennemis pendant 3 secondes, infligeant des dégâts magiques supplémentaires équivalents à 1,5% de leur PV max. Donc, plus ils ont de PV, plus vous leur faites des dégâts. C'est pour ça que le Liandry, c'est considéré comme un item anti-tank. Ensuite, le Zonia, comme on l'a dit, pour la CDR et surtout pour la capacité à avoir un petit peu de défense physique. Parce que ça reste quand même un objet un petit peu briseur. Puisqu'il vous donne de la résistance physique. Ensuite, vous allez faire le Masque Abyssal, qui est un objet broken actuellement, beaucoup fait. 350 PV, 300 de mana, 55 de résistance magique, 10% de CDR. Et vous récupérez du mana équivalent à 15% des dégâts que vous infligez. Et vous dépensez du mana, vous rendez des PV équivalents à 20% du coup. Les champions ennemis subissent des dégâts magiques augmentés de 15%. Donc, extrêmement fort, le Masque Abyssal, très conseillé. Et ensuite, vous êtes en train de me dire, oui, mais Iker, c'est que des items pour AP. T'as un petit peu de briseur parce que t'as de la résistance, etc. T'as un petit peu de PV. Mais ils sont où les items quand je suis avec une compo où les mecs se sont dit, YOLO, prenons des assassins, à savoir quoi en foot et on n'aura pas de tankiness ? Et bien, justement, c'est les deux derniers objets que je vous conseille qui sont ici. Qui sont le Vœu du Chevalier et qui sont le Convergence de Zeké. 60 d'armure, de la résistance, de la CDR. Vous liez un allié, utilisez votre team près de vos alliés, vous entourne une tempête de glace qui embrasse les attaques de base de votre allié pendant 10 secondes. Voilà, et enfin, l'objet que j'aime le plus, c'est le Vœu du Chevalier. 250 de PV, 40 d'armure, 10 de CDR, désigne un champion allié. Si votre partenaire est proche, vous regagnez 20 d'armure et 15 de vitesse de déplacement. Ce qui est très très cool avec MME, puisqu'on l'a dit, c'est un personnage qui est facile à jouer contre des joueurs qui ont des sortes de mobilité. Donc, avoir un petit peu de vitesse de déplacement va vous aider à catcher plus facilement les gens et à être plus impactant. Moi, j'aime bien le Vœu du Chevalier sur Amumu. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous prenez les Mercurys et que vous avez votre objet de jungler, c'est les objets que je vous conseille. Il y a bien évidemment d'autres objets. Il y a des gens qui font Rabadon sur Amumu. Qu'est-ce qu'il y a d'autres objets que je n'ai pas cités qu'on aurait pu faire sur Amumu ? Il y a d'autres items de tankiness qui peuvent être intéressants, même si moi, j'aime bien vous conseiller. Il y a des gens qui font Warmog, il y a des gens qui font Visage Spirituel, il y a des gens qui font Côte Épineuse, il y a des gens qui font Guardian Angel en late game sur Amumu pour qu'ils puissent ressusciter et repop. C'est à vous de voir. En dernier objet, moi, je vous conseille, soit, c'est vrai, Guardian Angel, ça peut être bien. Côte Épineuse, il y a vraiment beaucoup de dégâts physiques. C'est également très intéressant. Warmog, c'est cool, ça permet à Amumu de tanker, mais si les adversaires ont beaucoup de dégâts, il faudra que vous pensiez à prendre de la résistance physique. C'est magique derrière, parce qu'augmenter son PV et régène des points de vie, ça peut dépendre aussi. La Warmog peut être intéressant quand vous avez des Drake qui vous donnent de la régène points de vie. C'est les Drake Océan, de mémoire. Je ne suis pas un expert de cette nouvelle jungle qui existe depuis maintenant deux ans, je crois. Avant, ça n'existait pas. Les différents Drake, les différents machins, non, ça fait plus longtemps maintenant, 3-4 ans. Dans les premières saisons, on ne se prenait pas autant la tête au niveau des Drake, mais je pense que quelqu'un qui veut s'adapter aussi à une itemisation braiseur doit s'adapter au Drake et la capacité à changer le build suivant les Drakes qui sont dans la partie. C'est également quelque chose sur lequel il faut sans doute se pencher quand on veut faire un build braiseur. C'est sûr que pour un mage, ça ne change pas grand-chose, pour un ADC non plus, mais je pense que pour les tanks, les braiseurs et les assassins, les Drake, les différentes natures de Drake que vous allez choper dans votre équipe peuvent changer la nature de votre build. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée, que ça vous aura donné envie de jouer à Mumu. Comme on l'a dit, ce n'est pas un jungler très à la mode à niveau pro. Je crois qu'il ne l'a même jamais été de toute son histoire, mais c'est un jungler assez fun et c'est un bon jungler pour commencer la jungle, je trouve. Il a un bon contrôle de la river, il est assez utile en teamfight, peu importe le moment de la partie. Vous ne ferez pas un pentakid avec à Mumu, mais vous serez utile à votre équipe, donc c'est un bon personnage pour débuter. N'oubliez pas de laisser des pouces vers le haut pour tous ceux qui aiment cette nouvelle série de guides sur League of Legends. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau guide. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ! !